Salut les barbus et bienvenue sur cet épisode final de Barbie-tude. Barbie-tude, c'est une compilation de vidéos trouvées ici et là sur internet avec des poils de dents. Quoi ? Épisode final ? Ça s'arrête ? Mais pourquoi ? À cause des droits d'auteur, principalement. J'avais beaucoup de plaisir à partager avec vous mes découvertes de vidéos rigolotes, bizarres, étonnantes, passionnantes ou juste débiles. J'ai d'ailleurs les épisodes 14 et 15 qui sont tournés, montés, mais qui sont bloqués à cause de leur contenu, que je ne pourrais pas diffuser ici sur YouTube. C'est devenu agaçant et juste contre-productif de devoir tout retourner, modifier le montage et tout exporter une nouvelle fois. Pour au final ne pas être sûr de pouvoir la montrer. Mais surtout c'est l'auto-censure obligée qui me fait ultra chier. Donc je trouverai un autre moyen, sous une autre forme, pour partager avec vous mes trouvailles, mais ça ne se fera plus ici malheureusement. Pour finir cette expérience en beauté, je vais donc vous lister les 7 chaînes, auxquelles vous devez vous abonner tout de suite dans la demi-seconde là, maintenant. Parce que c'est juste trop bien les vidéos qu'elles ont, ou qu'ils publient régulièrement. Chaîne numéro 1. Mathias Vandel, un menuisier qui expérimente beaucoup, cherche des solutions innovantes, a les problèmes souvent complexes. Des projets toujours super intéressants. Il s'est fabriqué une bonne partie de ses outils. Toujours des vidéos géniales à regarder. Si le travail du bois vous intéresse, vous êtes obligés de vous abonner à cette chaîne. Chaîne numéro 2. Trollski, mon forgeron youtuber favori. Un côté un peu bourrin, avec un résultat toujours soigné. Des réalisations somme toute classiques, mais un côté bourru et brut. Mais toujours bien filmé, et toujours des projets super intéressants. Numéro 3. Jimmy DiResta, bien sûr. Jimmy DiResta, bien sûr, pour moi, le gourou du DIY et de la fabrication. Des projets super éclectiques, et toujours de super bons conseils. Si la bidouille et la fabrication vous intéressent, c'est une chaîne à ne surtout pas manquer. Numéro 4. Le 3D printing nerd, bien sûr. Pour moi, mon youtuber préféré, dans tout ce qui concerne l'impression 3D. Une bonne ambiance, des conseils pratiques, des reviews de machines, de filaments, Si comme moi, vous êtes un mordu d'impression 3D, vous ne pourrez que aimer cette chaîne. Numéro 5. Alain Vaillancourt, ou le gosseux de bois. Il existe peu de youtubers francophones dans le domaine du bois. Il en existe, mais pas au niveau de nos collègues anglophones. Alain, notre cousin canadien, nous partage donc plein de projets super sympas, en français et en anglais. Numéro 6. Clickspring. Un horloger psychopathe qui va jusqu'à se fabriquer ses propres outils. Perso, j'adore. Des vidéos presque méditatives, super bien filmées et toujours super intéressantes. Pour les gens qui, comme moi, sont fascinés par l'usinage du métal. Numéro 7. Dutch Rolls. Un jeune hollandais qui fait plein de trucs super intéressants. Principalement avec du bois, mais pas seulement. Chaîne super intéressante et qui me donne à chaque fois envie de faire plein de trucs. Bon, clairement, cette chaîne, c'est pas assez. Donc je pousse encore un peu pour vous en recommander encore quelques-unes. Numéro 8. Frank Howarth. Pour moi, un des gourous du bois sur YouTube. Fabrication de meubles, tournage. C'est lancé depuis peu dans la découpe numérique. Toujours inventif, avec des projets bien pensés, des réalisations géniales et une finition impeccable. Numéro 9. Gary Vaynerchuk. Un véritable pape des social médias. Businessman gourou. Toujours une approche intéressante. Et une vue décalée sur l'industrie tech en général. Tout le monde ne l'apprécie pas. Mais une certaine transparence à l'ethnique que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je me suis acheté son dernier livre, Ask Gary Vee, que je suis en train de lire en ce moment. J'ai viré la couverture parce que c'est chiant. Mais je suis en train de le lire. Numéro 10. Jay Bates. Encore un boiseu américain. Qui adore concevoir ses futures constructions sur SketchUp. Projet d'hiver, toujours dans le domaine du bois. Vidéo de grande qualité que je recommande clairement. Numéro 11. Tested. Après avoir arrêté Mythbusters, on retrouve Adam Savage et ses comparse dans des vidéos toujours passionnantes. C'est One Day Build, où il construit en une journée quelque chose. Des émissions de fonds sur les nouveautés technologiques, des tests. Énormément de choses à voir. Numéro 12. De Slow Mo Guys. Avoir une caméra pour faire des ralentis super cool, c'est génial. Et ces deux barjots font exploser plein de trucs en les filmant au ralenti. Rigolo, poétique, fascinant. Je ne peux que conseiller cette chaîne. Numéro 13. Unbox Therapy. Lou ouvre des boîtes et nous fait profiter de ses trouvailles. Principalement des gadgets technologiques et électroniques. Des formats courts, rigolos, insolites, intéressants. À voir absolument. Voilà, c'est tout pour cet épisode final de Barbitude. Et j'espère qu'il vous aura plu. Cette liste était un peu restrictive, donc je suis passé de 7 chaînes à 13. Comme le nombre d'épisodes de Barbitude qui sont en ligne aujourd'hui. Évidemment, des chaînes géniales. Il y en a des centaines et je n'ai pas pu toutes les citer ici. Oui, Barbitude s'arrête, mais ne désespérez pas. Je trouverai certainement une feinte pour passer outre les vilains serbères des copyrights de YouTube. Ou peut-être pas, on verra. Et surtout, ça me laisse un peu de temps pour lancer Barbu Nawak. Une autre série de vidéos sur plein de trucs et le premier épisode est dispo ici. Encore merci à tous pour vos commentaires, vos soutiens. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des insultes, n'hésitez pas à nous envoyer un mot par e-mail, sur Twitter, sur la page Facebook. Partagez bien sûr massivement cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne TonTube. Un grand merci à tous nos amis Barbitude pour leur soutien sans faille. Si vous aussi, vous voulez nous aider à produire ces vidéos et recevoir les vidéos 4 jours avant tout le monde, précipitez-vous immédiatement sur le Tipeee. Voilà, c'est tout pour Barbitude et c'est tout pour cet épisode final. Inspirez-vous, faites des trucs et que la Barbitude soit avec vous.